Son courage et ses mots avaient ému tous les participants au procès de Nordal-Landais. Colline, la sœur aînée de Maïlis de Harojo, assassinée en 2017 par l'ex-militaire, avait tenu à exprimer tout son dégoût et sa colère devant la cour. Quelques semaines après l'issue du procès, elle a accepté de donner une interview avec sa mère à Paris Match, dans laquelle elle raconte pour la première fois sa vie sans Maïlis et les épreuves traversées. Pendant plusieurs semaines, ils ont affronté l'horreur du procès, les révélations, les mensonges de Nordal-Landais, l'assassin de la cadette de leur clan, Maïlis. Puis le soulagement, lorsque l'ancien militaire a été condamné à la prison à perpétuité. Mais aujourd'hui, les membres de la famille de Harojo sont perdus, sans la petite fille, à qui ils ont enfin rendu justice. Sa mère, Jennifer, et sa grande sœur Colline, aujourd'hui âgée de 17 ans, ont accepté de parler à Paris Match de la petite Maïlis, de leur dégoût pour l'assassin, et ses excuses, mais aussi de leur situation. Aujourd'hui que tout est terminé. Pour la jeune fille, c'est la fin d'une étape très difficile. J'ai le contre-coup de tout. Maintenant point plus de quatre ans d'instruction, le procès. Je me fais aider à mon tour, en ce moment point avant le procès, j'étais très stressée, sans objectif. J'avais des idées noires, je voulais rejoindre ma sœur.Le vide de Maïlis me détruisait de l'intérieur. Je dois faire mon deuil, explique-t-elle. Pour autant, elle reste forte, et veut croire en l'avenir, soutenue par ses parents, de qui elle reste très proche. J'ai vécu un drame qui a brisé ma vie pour toujours, mais je ne veux pas tomber dans la vengeance.La haine n'est pas la solution. Je voulais que le verdict me permette de me projeter dans un avenir serein et sûr. Une maturité impressionnante pour une adolescente si jeune point pas étonnant cependant de la part de Colline, qui a longtemps été un pilier essentiel pour ses parents, Jennifer et Joachim, qui ont divorcé en 2019 après deux fausses couches point. Le couple, en plein deuil, avait d'ailleurs parfois du mal à sortir la tête hors de l'eau.J'allais les consoler, les booster. J'étais un peu leur maman, ils étaient comme mes enfants. C'était normal que je me fasse oublier, ils venaient de perdre leur fille, se souvient elle, alors que sa maman s'excuse de ne pas avoir assez pensé à elle. Point ils étaient inquiétants, tous les deux. J'avais peur qu'ils se suicident. Quand ils allaient voir leur avocat, à Lyon, je craignais qu'il leur arrive un truc sur la route. Point à la maison, papa ne réagissait pas comme maman. Ils ne parlaient que de Maïlis ou de l'enquête.J'ai souffert de mon côté. Après le procès et son témoignage courageux, dans lequel elle avait traité Nordal le landais de déchets, elle a fini par aller parler à sa petite sœur. Point après le procès, on est allé, maman et moi, devant sa tombe à la tour du pain. Je lui ai dit à ma sœur qu'elle était mon héroïne, que lui, il était en prison, et ne ferait plus jamais de mal à personne. Point je lui ai appris à se défendre. Un jour je lui ai dit si quelqu'un s'en prend à toi, tu griffes de toutes tes forces. Point je pense que dans cette voiture, elle s'est défendue, qu'elle l'a greffée ou tapée, conclut-elle, dans un témoignage bouleversant.